Ce gouvernement qui est conduit par les chrétiens démocrates est le meilleur gouvernement depuis la réunification. Le meilleur gouvernement depuis 1990, c'est le bilan tiré par Angela Merkel de ses quatre dernières années au pouvoir. Un déficit budgétaire au plus bas depuis 40 ans, un taux de chômage à moins de 7%, bref une économie bien plus performante que ses voisins européens. L'Allemagne s'en sort bien malgré la crise et le gouvernement fait figure d'exception en Europe où la crise ravage la popularité des gouvernants. Mais ce bilan, les analystes le nuancent, d'autres y auraient contribué. Ce développement que l'on a actuellement est avant tout le bénéfice du gouvernement Merkel-SPD de 2005 à 2009. Elle cueille les fruits de son travail antérieur. Un bilan que l'Allemagne ne devrait donc pas uniquement au travail des conservateurs, mais aussi à celui des sociodémocrates. Notamment les grands chantiers économiques lancés par Gerhard Schröder en 2003, qui ont rendu le marché du travail plus flexible. Car des réformes, ce gouvernement-là n'en a pas fait beaucoup en quatre ans. Sortie du nucléaire en 2022, réforme de l'armée et augmentation des places en crèche pour les enfants sont ses réussites majeures. Mais d'autres dossiers n'ont pas avancé, comme la fiscalité, le vieillissement de l'Allemagne ou les retraites. Mais peu importe ce bilan mitigé pour les Allemands, tant que la stabilité économique du pays se maintient. Tous les autres sujets brûlants que l'on a en ce moment sont relégués au second plan. L'affaire de la NSA, la question des drones, ce sont des points négatifs que la population n'ignore pas. Mais ils n'en rejettent pas la responsabilité sur le gouvernement ou sur Merkel. Les Allemands ne devraient donc pas sanctionner Angela Merkel ou son gouvernement lors du vote du 22 septembre. Les derniers sondages en attestent. La popularité de la chancelière florte avec les 57%. ...